Donc c'est une présentation sur le vote électronique, donc l'e-vote. Et donc on va parler un petit peu de déontologie, d'éthique, un petit peu à la fin. J'aimerais bien que ça soit suscité dans le débat. Donc je voudrais tout d'abord excuser Pierre Muller, donc c'est le fondateur d'ordinateurs de vote, qui ne peut pas être là ce soir. Il me fait dire qu'il s'excuse, il est retenu en province pour des raisons familiales de santé grave. Et donc je lui fais un petit coucou en streaming, je pense qu'il nous regarde. Et voilà, donc moi personnellement je suis informaticien, et je m'occupe de ces questions-là depuis une dizaine d'années, de façon plutôt en tant que citoyen. Alors on va parler de vote, mais on ne va pas parler forcément de tous les processus de démocratie, pour éviter des questions peut-être qui ne seraient pas le sujet. si le vote n'est pas légitime, ce n'est pas le sujet de la présentation. Il y a plein de choses qui font qu'on serait ou pas dans une démocratie, mais une fois qu'on a décidé d'un vote, là on s'intéresse à ce problème-là. Alors qu'est-ce que le... comment on va parler de... quel type de vote on va parler ? Donc en vote électronique, il y a d'abord les ordinateurs de vote, on les appelle comme ça, dans le code électoral ça s'appelle machine à voter. Déjà, donc il y a à peu près un million de personnes en France qui votent sur ce genre d'ordinateur, dans les bureaux de vote, et c'est obligatoire, il n'y a pas de moyen d'y déroger. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà voté sur des machines, sur des ordinateurs de vote ? Il n'y a personne. Statistiquement, il y aurait dû en avoir quand même. Donc voilà, il y a trois types d'ordinateurs de vote. Il y a le modèle NEDAP qui est le plus répandu, et puis qui est basé sur un processeur sans tuiles, donc c'est comme si on avait un Atari ou un ST ou des choses comme ça. Donc c'est un vrai ordinateur quand même, pas un truc très puissant. Et puis, on a les modèles IvoTronic et Indra, qui eux sont des PC sous Windows. Donc voilà, là il y a vraiment toutes les couches de logiciels. Alors, il y a aussi d'autres types de votes. Il y a le vote par boîtier. Et ça, on y pense beaucoup moins souvent, notamment dans les assemblées générales des actionnaires. Et aujourd'hui, le pouvoir économique, il est là. Et donc, ces votes par boîtier, ils ne sont totalement pas vérifiables. Et il y a des enjeux économiques qui sont énormes. Donc, à mon avis, on devrait s'y intéresser, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis il y a le vote qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est un vote électronique. Et paradoxalement, moi, il ne me pose aucun problème. Parce que, pourtant, c'est nos parlementaires qui votent avec, parce que c'est un vote qui n'est pas anonyme. Et à la fin du vote, on sait qui a voté quoi. Et il y a même les parlementaires qui disaient, moi, je n'ai pas voulu voter ça ou je n'ai pas voté ça. Est-ce qu'on peut changer le changement du vote ? Donc, ça, ce n'est pas un vote électronique qui pose problème parce qu'il n'est pas anonyme. Et donc, il est vérifiable. Et puis aussi, maintenant, il y a plus d'un million de personnes qui votent par Internet à des élections politiques en France, qui peuvent voter par Internet, parce que c'est encore facultatif. Parce qu'ils peuvent voter par correspondance, apparemment. Et donc, c'est les votes des Français, les députés des Français à l'étranger. Donc, c'est 11 députés aujourd'hui qui sont élus par Internet. Donc, avec toute la problématique que ça peut poser. Et puis, il y a d'autres types de votes auxquels on ne pense pas. Et moi, je peux considérer que c'est du vote électronique. C'est du vote par correspondance. C'est ce qu'on a reçu à mon labo récemment pour pouvoir voter. Et donc, c'est un vote papier. On coche. Et puis, il y a nos identifiants. Et puis, ça, on envoie ça pour le dépouillement. Et donc, qui c'est qui dépouille ? Eh bien, c'est un ordinateur qui va lire notre identifiant. Regardez notre vote. Alors, vous remarquez que sur le même papier, il y a la nature de notre vote et notre identité. Donc, ça, c'est un premier problème. Et puis, c'est un ordinateur qui va processer ça. Voilà. Donc, souvent, on n'associe pas ça à du vote électronique. C'est du vote électronique, même s'il y a une partie matérielle qui permet qu'on puisse vérifier un peu plus les choses. L'État, aujourd'hui, du vote électronique en Europe, donc, il y a principalement la Finlande qui, pour toutes les élections politiques, permet de voter par Internet. Il y a la Suisse, où il y a beaucoup d'expérimentations et de votes autorisés en vote électronique, notamment même du vote par SMS. Et puis, après, il y a beaucoup moins de pays qui l'autorisent. Il n'y a que deux pays où le vote politique est autorisé. Je ne parle pas des expatriés. Je parle vraiment des gens locaux. Il y a la France et la Belgique. Et donc, là, il y a des machines à voter, des ordinateurs de vote. Et c'est une chose qui est un peu en déliquescence dans ces deux pays, puisque, par exemple, en Wallonie, ils vont, pour les prochaines élections, abandonner les machines à voter. Et puis, les autres, elles commencent à être obsolètes. Et en France, depuis 2007, une commune n'a plus le droit de s'équiper d'ordinateurs de vote. Donc, pour l'instant, c'est gelé. Par contre, il y a le vote par Internet qui commence à prendre de l'importance, notamment dans les élections professionnelles. Et donc, on pourrait craindre que les choses puissent revenir par là, une fois que les gens seront bien habitués à voter en cliquant, que ça puisse revenir aux élections politiques, puisque ça l'est déjà, notamment pour les Français et l'étranger. Donc, il y a des avantages au vote électronique. Et je pense qu'il faut le dire, ça facilite forcément la méthode de comptage, puisque un ordinateur, ça sait compter. D'ailleurs, ça ne fait que ça, presque. Et donc, pour les méthodes de comptage complexes, c'est très bien. Puis, il y a un avantage aussi qu'on oublie beaucoup, et qu'en tout cas, que les vendeurs de systèmes de vote ne disent jamais, c'est que ça facilite l'accès à pouvoir se présenter aux petits candidats. Et pour eux, c'est assez facile. Ils n'ont plus qu'à envoyer au bureau central leur candidature, qui ensuite est déployée. Et donc, ça facilite grandement les choses. Et ça, on n'en parle jamais. Donc, ce n'est pas apparemment ce qui intéresse ceux qui veulent déployer du vote électronique. Après, il y a des arguments qui sont plutôt faibles. Le vote électronique, bien sûr, est rapide, puisqu'on dépouille en appuyant sur un bouton. Et bien sûr qu'il est... Mais cette rapidité, c'est pour qui ? C'est pour avoir les résultats une heure avant, plutôt pour les candidats. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Et puis, ça fait moderne. Alors là, j'ai remis des choses qu'on a vues dans les conférences précédentes. Donc, ce qu'ils font aussi très moderne, c'était humoristique, les conférences précédentes. Et donc, il y a les chaussettes Netflix qui permettent de pouvoir arrêter le flux Netflix quand on s'endort. Ou il y a le bus de l'innovation, de la croissance, de la French Tech, qu'on joue avec des cuisses de poulet. Ça aussi, ça fait moderne. Donc, voilà, c'était pour comparer à ces choses-là. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument solide. Et on ne retourne pas à l'âge de pierre ou à la bougie si on estime qu'il y a des difficultés dans le vote électronique. Alors, après, il y a des arguments généralement faux et qui sont toujours présentés comme des avantages. Notamment, on dit que le vote électronique augmente la participation. C'est d'ailleurs un argument qui est principalement l'argument qu'on entend partout. Et il est assez intuitif. On se dit, si on est chez soi, on va pouvoir voter plus facilement. Il n'y a pas besoin de se déplacer ou au boulot. C'est beaucoup plus simple. Et puis, quand on regarde la réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment cela. Et notamment, le plus important vote par Internet réalisé dans les élections professionnelles, c'est le vote dans l'éducation nationale, plus d'un million de votants. Et bien, au moment du passage entre les votes papiers au vote électronique, la participation a pris une claque de 36%. Donc, c'était une catastrophe. Au CNRS, c'était moins 26%. Et donc, pourtant, c'était les arguments qui étaient avancés pour mettre en place le vote électronique. Et ça n'a pas empêché l'éducation nationale de dire « on continue, on continue ». Donc, là-dessus, ça ne marche vraiment pas forcément. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, face à un système de vote électronique, ne ressentent plus forcément cette confiance et n'osent pas voter. Mais c'est mon hypothèse. Moins cher. Est-ce que le vote électronique est moins cher ? Ben, pas forcément. En tout cas, pour les élections du CNRS que j'ai contestées, le coût avait été multiplié par 3,5. Et chaque voix coûtait plus de 15 euros. Parce qu'il faut savoir que les entreprises qui mettent ça en place se goinfrent littéralement. Et donc, c'est l'argument qui avait été avancé par le CNRS pour abandonner, entre guillemets, l'expérimentation. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire que, point de vue participation, c'était une catastrophe. Et que, point de vue démocratie, c'était une catastrophe. Ça aurait déjugé leur première décision. Est-ce que ça empêche la triche ? Ici, on a une conférence de hacking, etc. Je pense que tout le monde est au courant que, quand on centralise les choses, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple à changer, un vote centralisé avec moins de moyens que sur une élection matérielle où il faut beaucoup de complices. Et puis, il y a l'argument écologique. Est-ce que c'est plus écologique ou pas ? Là aussi, c'est très critiquable. Mais beaucoup disent, c'est écologique, ça ne va pas tuer des arbres, etc. Le vote électronique. Quand on regarde vraiment le coût complet, c'est très, très discutable. Et puis, c'est aussi choquant parce qu'on reçoit, par an, des dizaines de kilogrammes de publicité dans nos boîtes aux lettres. Et le premier truc qu'on veut économiser, c'est notre bulletin de vote. Donc, je pense qu'à un petit moment donné, ce n'est pas un argument qui, à mon avis, est recevable et d'autant plus qui, à mon sens, est loin d'être vrai. Alors, il y a les inconvénients du vote électronique. On a commencé à en parler dans les faux avantages. Il y a les inconvénients, notamment sur la fraude, la confidentialité, etc. Mais est-ce qu'on doit en parler ? Et donc, à mon avis, là où il y a beaucoup... Ah ! Donc, est-ce qu'on doit parler vraiment de ces inconvénients techniques ? Et à mon sens, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce n'est pas le vrai argument. Alors, ça va vous décevoir parce que je sens qu'il y avait une appétence sur les choses techniques ici. Et je ne crois pas du tout qu'il faille en parler parce que ce n'est pas vraiment le problème. C'est un problème, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal du vote électronique, c'est que ça va confisquer le droit de contrôle de l'élection à l'électeur. Donc, l'électeur, dans un vote qui se déroule normal, normalement, il peut être dans son bureau de vote devant une urne transparente. Le matin, vérifier qu'elle est transparente, regarder ce qui se passe dans la journée, parce que si on ne perturbe pas, on peut rester dans un bureau de vote. Ce n'est pas un problème. Et regarder le soir et se dire, finalement, j'ai vu qu'il y avait une continuité matérielle. Ce que j'ai vu à peu près, ça me semble correct. Et donc, j'ai à peu près un sens de vérification. Et puis, le bulletin un peu trafiqué qui a été certes compté nul, je l'ai vu sortir à la fin. Donc, il y a des moyens de vérification. En vote électronique, il n'y a plus cette vérification. Et une démocratie, normalement, les électeurs devraient vérifier leur vote. Que ce soit quelqu'un d'autre qui vérifie ou qu'on ne puisse pas vérifier, c'est un vrai problème. Et donc, c'est, à mon avis, le cœur du problème, c'est que le droit de contrôle de l'élection est confisqué. Et c'est pour ça qu'aller sur le côté vulnérabilité hacking, à mon avis, c'est un faux problème, parce qu'on va toujours être à la course aux armements, alors que le problème principal, c'est le droit de contrôle de l'élection. Pourquoi ça pose un problème fondamental, le vote électronique ? C'est un peu issu de la théorie de l'information, c'est-à-dire qu'il y a trois concepts qui ne peuvent pas tenir en même temps dans la même boîte. Il y a la dématérialisation, l'anonymat et la vérifiabilité. On peut avoir deux de ces concepts ensemble, mais les trois, à mon sens, ce n'est pas possible. Un vote peut être anonyme et vérifiable, ici. Donc, c'est le vote à l'urne transparente. Aujourd'hui, ça marche assez bien. Il peut y avoir des fraudes, tout ça, mais on arrive quand même à... Ça marche plus ou moins bien, quand même, ça marche pas mal. Et puis, il y a d'autres types de votes. Il peut être vérifiable et dématérialisé. Donc ça, on avait parlé, ce sont les votes de nos parlementaires. Donc, c'est un vote qui n'est pas anonyme. C'est parfaitement vérifiable. Et puis, il y a le vote dématérialisé et anonyme. C'est aujourd'hui l'état du vote électronique. Alors, anonyme, ça reste discutable pour certains cas, mais si c'est réellement bien fait, et j'en doute, ça peut être dématérialisé et anonyme. Mais ça ne pourra pas être vérifiable en même temps. Donc, on ne peut pas mettre les trois. Si on veut que ça soit vérifiable, un vote dématérialisé et anonyme, il faudrait mettre des logs et des vérifications dans le code, à différents endroits, pouvoir les sortir, et vérifier que tout se passe bien. Et à ce moment-là, on briserait l'anonymat. Parce qu'on va pouvoir rejoindre qui a voté quoi, pour pouvoir vérifier. Donc, conceptuellement, ça ne tient pas. Alors, pour pouvoir améliorer le vote électronique, il y a plein de fausses bonnes idées. Notamment, un premier réflexe, c'est qu'on se dit qu'on va mettre du logiciel libre. Et c'est vrai, de se dire que du logiciel propriétaire dans les ordinateurs de vote, ça fait bouillir. On se dit qu'on ne sait pas ce que ça fait, ce truc. Mais en même temps, Richard Stallman l'a dit, etc. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, parce que ça ne résout rien. Le lecteur n'aura pas la preuve que le logiciel libre qu'on lui a présenté, et encore, s'il a la capacité de l'analyser, sera dans l'ordinateur qu'on lui présente. On n'a pas la possibilité de vérifier cela. Après, il y a différents types d'idées. Il y a aussi les ordinateurs de vote à preuve papier. Ce sont des ordinateurs de vote qui impriment un bulletin et ensuite, qui peuvent être dépouillés. D'abord, le système est beaucoup plus complexe que du vote à l'urne, donc je ne vois pas l'intérêt. Et en plus, on s'aperçoit que quand on imprime ces bulletins, la majorité des gens ne vérifient pas. Et quand on va vérifier, si jamais il y a une erreur, il faut aller révéler son vote pour dire, « Eh, ce n'est pas ça que je voulais voter ». Donc, ça pose un véritable problème. Plus derrière, qui va vérifier ? Comment on va vérifier ? Finalement, ça devient un truc terriblement compliqué. Tout ça pour éviter des urnes transparentes. Après, il y a les différents types de votes par Internet, soi-disant vérifiables, les blockchains, différentes fonctions homomorphes, etc., qu'on peut entendre sur Internet. On peut concéder éventuellement, j'en doute, que certains systèmes puissent obtenir un niveau intéressant. Mais il faudra forcément des interfaces. Il faudra forcément des interfaces. Et ces interfaces-là, elles ne peuvent pas être du niveau de qualité quantique, ce qu'on veut, pour pouvoir que ça soit vérifiable. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il pourra y avoir notamment des fraudes éventuelles massives. Il suffirait d'envoyer un PDF piégé aux électeurs pour pouvoir changer cette interface-là. Et derrière, même si c'est hyper sécurisé, ça ne changerait pas le problème. Et puis, surtout, et c'est le problème que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, finalement, il n'y a pas moyen de vérifier parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne le système, on ne le voit pas. Donc, l'élection, elle est intrinsèquement opaque. Alors, je voudrais maintenant expliquer le terme. Maintenant que je vous ai un peu déprimé sur toutes les solutions possibles, etc., je ne voudrais pas que vous vous jetiez dans la scène. Donc, je voulais expliquer le terme briser les urnes. Parce que c'est là où... C'est un terme un peu humoristique, mais qui explique bien ce que c'est. C'est là où on veut comprendre les dangers principaux du vote électronique. Pour cela, il faut reprendre ce que c'est du vote à l'urne transparente. Que je n'idéalise pas forcément. Il y a plein de problèmes. D'ailleurs, c'est un vote améliorable. On ne vote en urne transparente que depuis 1988. On peut encore améliorer les choses. Et pourquoi pas avec l'aide de l'informatique ? Ce n'est pas un souci. Mais comment ça se passe aujourd'hui ? Donc, un votant met ses bulletins dans une urne transparente. Et le soir, il y a quelqu'un qui est élu à partir de ce processus qui est observable. Donc, derrière, même si le votant, il y a la personne élue qui ne lui convient pas, il va se dire, j'ai quand même regardé, je suis bien obligé d'accepter la légitimité de l'élu. Donc, l'élu acquiert une certaine légitimité. Et on sait aujourd'hui ce que c'est la difficulté pour les élus de se sentir légitime et le défi du monde politique qu'il y a dedans. Et par derrière, ça lui permet à l'élu d'avoir une certaine forme d'autorité qu'on peut contester par ailleurs. Mais cette autorité, elle va très loin. Elle va jusqu'à faire des lois qui peuvent nous priver nous-mêmes de notre liberté. Parce qu'on est dans une démocratie représentative où on va déléguer nos pouvoirs à d'autres personnes. Et donc, ces pouvoirs-là vont très loin jusqu'à pouvoir éventuellement nous priver de nos propres libertés. Donc, c'est quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas forcément oublier. En vote électronique, les choses sont différentes. Les choses sont faites, entre le votant et l'élu, sont cloisonnées par un système intrinsèquement opaque parce que dématérialisé et donc invérifiable. Et donc, c'est en cela qu'il y a une sorte de brisure de légitimité que ça nous brise les urnes. Parce qu'il n'y a plus moyen de vérifier véritablement que le vote électronique fonctionne. Donc, on est derrière une interface et il n'y a que le moyen de le croire. On ne peut pas les vérifier de ses propres yeux. On est obligé de le croire. Et donc, cette légitimité, elle est brisée. Et donc, pour les élus, c'est un problème. Et c'est à ça qu'on explique les choses. Et puis alors, quand on rajoute tout le bardave qu'il y a autour, l'opacité entretenue par les autorités, etc., les problèmes qui apparaissent, ça accentue cette brisure de légitimité. Et donc, ça, c'est ce qui, à mon avis, l'argument qui peut porter vis-à-vis des politiques en leur disant, vous ne serez plus légitime si vous voulez mettre en place ce genre de type de vote, même si ça fera moderne. Alors, pourquoi on en est là aujourd'hui ? Et donc, c'est un peu là où on va commencer à parler éthique et éventuellement déontologie. On en est là aujourd'hui parce que... Alors, ça, c'est un exemple, je vais reprendre. Parce qu'il y a une mauvaise représentation dans la population de l'informatique, et notamment par les politiques. Je vais prendre un exemple de la chercheuse Chantal Anguert, qui je trouve absolument très intéressant. On a la chance de l'avoir dans la salle. Donc, c'est l'exemple du feu. Donc là, j'ai trois feux. Alors, je vais approcher ma main. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui vont penser que je vais me brûler, en fait ? Non, vous êtes normal, donc ça va. Donc, je ne vais pas me brûler. Donc, je vais approcher ma main. Voilà, on vérifie. Voilà, ça, on est sûr. Donc, c'est normal. Une image, une représentation des choses, ce n'est pas la même chose que la chose elle-même. Ça paraît évident quand on prend cet exemple-là. Et donc, quand on va dématérialiser quelque chose, les objets changent de propriété. Le feu, ça brûle quand c'est dématériel. Quand c'est dématériel, ça ne brûle pas. Ici, je peux empiler du feu, le mettre dans un ordinateur. Mais le vrai feu, on ne peut pas l'empiler, on ne peut pas le mettre dans un ordinateur. Ou alors, il sait qu'il y a un vrai problème. Donc, il y a une différence entre les choses matérielles et dématérialisées. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens se mettent à oublier facilement. Pour cela, je pense que cet exemple, ce tableau de Magritte, qui s'appelle la trahison de la parole, la trahison des images. Non, je crois que c'est la parole. Hein ? Des images ou la parole ? Bon. Donc, la trahison de quelque chose, des images alors. La trahison des images. En tout cas, il y a quelque chose qui trahit. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre ce tableau. Ceci n'est pas une pipe. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce tableau est profondément vrai. Ceci n'est pas une pipe. C'est une représentation d'une pipe. On ne peut pas la fumer. On ne peut pas en faire quelque chose. Ce n'est pas une pipe. Donc, ce tableau est vraiment, illustre bien, et je pense que quand on veut expliquer les choses à un politique ou autre chose, à l'informatique, on lui montre ça. On lui dit, oui, ce n'est pas une pipe, vous comprenez. Donc, quand il y a, devant, dans une urne, on dit, l'urne est vide, ça ne veut pas dire qu'il y a une urne qui est vide. Donc, on se retient. Dans le code électoral, on dit qu'il faut que les gens qui tiennent un bureau de vote vérifient que l'urne soit vide. Et en fait, les gens, ils vont arriver devant l'ordinateur de vote, ils vont appuyer sur un bouton, ça va être marqué, l'urne est vide. Et puis, ils vont aller recopier sur le procès verbal en marquant on a vérifié que l'urne était vide. Mais ils n'ont pas vérifié que l'urne était vide. Ils ont vérifié qu'en appuyant sur un bouton, il y avait un message qui s'affichait qui disait que l'urne est vide. Mais ça ne rapporte pas à une réalité. Et on le sait que quand un ordinateur dit quelque chose, ce n'est pas forcément cette réalité. Il n'y a pas d'urne. Et on ne peut pas parler de rempli ou de plein. ou de plein ou de vide. C'est une représentation de la réalité. Un des exemples les plus poilants, justement, qui montre cet esprit technocratique qui est complètement détaché, qui ne comprend pas l'informatique, c'est ce qui a été proposé et fait pour le vote de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2006, c'est que les scrutateurs, ceux qui devaient vérifier le vote, on les a mis dans une salle, comme ici, et puis on leur a projeté le film, la webcam qui filmait le serveur dans lequel le vote s'exécutait. Non, mais ils l'ont vraiment fait. Ils l'ont vraiment fait. Je veux dire, c'est pour vous montrer à quel point ils ne comprennent pas que les enjeux de l'informatique et de la dématérialisation. Et donc, en ce sens, nous, communauté d'informaticiens, il n'y a peut-être pas que des informaticiens dans la salle, mais en tout cas, il y en a beaucoup, on doit avertir, attention, un ordinateur, ce n'est pas la réalité. S'il y a un monde virtuel, ce n'est pas le vrai monde. Enfin, il faut faire cette éducation-là. C'est très important. Donc, du coup, la question, c'est... Je suis allé vite, en fait, c'est bien. On va avoir le temps de discuter. J'ai parlé trop vite, je suis désolé. Du coup, la question, c'est quelle déontologie au quotidien ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Avertir, pour dire « Oh, on est informaticien, on connaît le truc. » Vous ne pouvez pas penser ça. Donc, il faut faire preuve d'esprit critique, nous-mêmes, avec les arguments des industriels et des autorités. Par exemple, le vendeur de machines à voter NEDAP, il dit « Ah, nos machines, il n'y a pas besoin de les vérifier. » Vous savez, il n'y a pas besoin de les vérifier. Elles sont 100% sûres. Donc, on ne vérifie pas. Mais c'est véridique. C'était sur leur site web. Ils l'ont retiré parce qu'on s'est vraiment fendu la gueule avec eux. Et on s'est moqués de... Mais c'était marqué sur leur site. Et donc, derrière, nous, on avait les politiques qui répétaient la même chose. Donc, c'est 100% sûr, voyons. Donc, voilà. Il faut vraiment prendre du recul par rapport aux arguments industriels, même s'il y a des choses très séduisantes, etc. Si on vous propose un ordinateur de vote quantique, elliptique, avec des fonctions homomorphes, avec auto-reverse, méfiez-vous. Même si c'est super sexy, on ne peut pas forcément contrôler. Donc, il faut, par contre, réfléchir en tant qu'informaticien à ce qu'on code et pourquoi on le fait. Et en ce sens, c'est important de ne pas banaliser le vote électronique. Donc, il ne faut pas dire qu'on nous demande de le faire et de le faire. On dit non, c'est contre une certaine forme d'éthique. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas vérifiable. Vous ne comprenez pas qu'on perd quelque chose d'important. Le vote électronique n'est tolérable que si on fait un vote qui n'est pas anonyme. Par exemple, pour une association, pour savoir quels jours ils vont se réunir, tout le monde envoie sur la liste de diffusion « Moi, je préfère tel jour ou tel autre. » C'est un vote qui est parfaitement vérifiable. On sait qui a voté quoi. On sait combien de personnes veulent la réunion à tel jour. Donc, ça, il n'y a pas un enjeu terrible. Mais s'il y a un enjeu, il ne faut pas que ça soit dématérialisé. Et donc, même pour quelque chose de petit. Sinon, on risque de se prendre le retour de bâton par derrière sur les élections politiques. Donc, il faut faire preuve de pédagogie. Donc, ce que je dis tout à l'heure, ne pas croire aveuglément ce qu'il y a sur un écran. Il faut le dire. Nous, on a l'habitude. On sait qu'il peut y avoir des virus, des choses comme ça. Mais s'il y a marqué un truc sur l'écran, ça ne représente pas la réalité. Vraiment, ce n'est pas la bibbe ce qu'il y a sur un écran. Et que tout n'est pas dématérialisable. Et donc, ça, un des meilleurs exemples que m'a donné Pierre Muller, justement, sur tout n'est pas dématérialisable, c'est le loto. Et donc, le loto, la française des jeux, elle pourrait. Mais alors, vraiment, ça lui simplifierait la tâche. Tirer sur ordinateur les chiffres. Alors, ceux qui font de la crypto et vraiment de la sécurité informatique, ils vont bondir. Mais faire du tirage aléatoire, c'est très simple, ça prend trois lignes. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils vont bondir. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils vont bondir. Non, mais voilà. En gros, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent et qu'on sait faire plus ou moins. Et voilà. Mais donc, ça pourrait être réalisé peut-être avec une intervention extérieure pour créer de l'entropie, etc. Bon, voilà. On n'est pas naïf. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement compliqué. Ça ne demande pas... Mais aujourd'hui, les gens, ils n'auraient pas confiance dans le système. Ils n'iraient pas jouer au loto, ils n'auraient pas dépensé des milliards et des milliards pour renflouer les caisses de l'État s'il y avait ça. Parce qu'il faut, pour qu'il y ait la confiance, il faut quelque chose de matériel et transparent. Et c'est en cela que cet exemple, il est intéressant. C'est que quand il y a de l'argent en jeu, là, on ne déconne plus. Alors, comment la communauté des informaticiens doit s'organiser ? Ça, c'est vraiment une question, à mon avis, qu'il faut qu'on se charge. On le fait un peu ici, mais je pense qu'il va falloir qu'on parle plus d'éthique. La technologie, elle n'est pas forcément neutre. Elle a des impacts très importants sur notre société. Il y a en médecine, il y a des comités qui réfléchissent sur l'éthique. Et je pense que la communauté des informaticiens, elle devrait s'impliquer dans l'éthique et avertir au moins sur plein de sujets. On le fait, mais à mon avis, ça devrait peut-être être plus organisé. Je pense qu'il faut garder ça un petit peu pour le débat et vos propositions, parce que moi, je n'ai pas de solution toute faite, mais je pense qu'il y a ce besoin-là. Et donc, pour terminer, un jour, dans mon laboratoire, il m'a demandé de coder une solution de vote électronique. Et alors, votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit oui. Je vais vous surprendre. Et donc, j'ai implémenté une solution interopérable, qui me va venir avec mes gros sabots. J'ai fini par implémenter une solution interopérable, responsive, décentralisée, collaborative, surgir directement et éprouver. Hop ! Donc voilà, une boîte à chaussures. Et ça, ça marche très bien. Et voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer que par moment, le rôle d'un informaticien, c'est aussi de sortir du carton et du papier. Ce n'est pas forcément d'aller montrer qu'il est très fort en fonction homomorphes ou tout le bazar. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, place au débat, vraiment, puisque finalement, on a un petit peu de temps. J'ai cavalé pour pouvoir... Voilà, ces questions d'éthique, etc. Ça me paraît très important. C'est un sujet que j'aimerais vraiment lancer en général. Alors, comme toujours pour les questions, attendez bien d'avoir le micro. Et là, en plus, on va courir un peu parce que le micro-cravate ne fonctionne pas. Donc, on va commencer là-bas. Bonjour, je te remercie pour ton intervention. Tu as bien fait de parler des élections concernant l'éducation nationale. Moi, en tant que secrétaire de l'université où je travaille, on a été confrontés pour la première fois à ces élections professionnelles en 2014, je crois. Et c'était vraiment un casse-tête. Franchement, c'était un truc. Et donc, moi, j'étais en lien avec ma centrale syndicale. Et en même temps, l'administration de l'école où j'étais, on nous envoyait à chaque personne des cartons. Et ça a été vraiment un casse-tête. Et je pense que même pour les centrales syndicales qui faisaient le lien entre le ministère et les machins. Et là, franchement, il faudrait pour les prochaines élections essayer de trouver quelque chose. Il faut savoir que même moi, qui ne suis pas un féru d'informatique, c'était très, très, très compliqué. Et enfin, remonter l'information et surtout d'autres personnels aussi qui ne sont pas férus d'informatique. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher la vérité. Tous ces systèmes-là sont faits aussi pour brouiller parce que ce sont des directives qui viennent des ministères. Et d'ailleurs, le ministère de l'enseignement supérieur, voire d'autres ministères. Et je pense que ça, il faut vraiment être vigilant. Moi, je suis très, très partagé entre les votes électroniques. Et je préfère le vote vraiment classique. Moi, je suis très, c'est une façon aussi des administrations carrément politiques, voire centrales, de brouiller les chiffres, tout simplement. Voilà. Et donc, je pense aussi que là, c'est très dangereux. Enfin, voilà. Je vais troller un peu. Je pense que la valeur de vérifiabilité d'un scrutin, elle ne tient pas en termes de pédagogie. Pour moi, elle tiendrait si au moins la moitié du corps électoral était là pour dépouiller. Pour avoir fait des actes de dépouillement, la difficulté qui est à monter des tables entières pour pouvoir faire ça, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, si on arrive à monter 5 à 6 tables dans un bureau de vote où il y a 2 000 à 3 000 personnes, c'est 10 à 20 personnes. Enfin, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est un des premiers points. Par contre, je pense que l'exemple peut fonctionner. Avoir codé une machine à voter responsive, collaborative, qui, dans un laboratoire, aurait permis d'élire M. Balkany. Là, je pense que ça aurait fait réagir les gens. Donc, je ne sais pas jusqu'où. Il faut aller jusqu'au pipotage d'un scrutin électronique pour former une conscience citoyenne, pour dire qu'on est en train de nous spolier. Il y a un moment, ça va aller très mal. Donc voilà, un peu de troll. Ce n'est pas vraiment du troll. La vraie question, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être le vrai problème, il n'est pas simplement sur les élections lui-même. Il est sur toute la démocratie qui va autour. Par contre, sur les scrutateurs, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai tenu beaucoup de bureaux de vote. J'étais vice-président, etc. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver des scrutateurs. Les bureaux de vote qui n'arrivent pas à trouver des scrutateurs, c'est ceux qui ne demandent pas. Il faut demander à la plupart des gens. Et ça marche très bien. Les gens, ils veulent bien dépouiller. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de cinq ou six tables quand on a mille électeurs, parce que c'est limité à mille à peu près. Deux tables, on se débrouille très bien. D'ailleurs, on se débrouille mieux avec deux tables qu'avec plus. Après, ça devient le bazar. Après, il peut y avoir d'autres personnes autour. Et avec deux tables, mille votants, s'il n'y a pas 25 listes, on peut arriver à dépouiller en trois quarts d'heure. Ça se fait très bien. Et voilà, moi, j'ai à peu près cette habitude-là. Donc, c'est aussi de l'éducation du personnel qui est dans les bureaux de vote à dire qu'il faut demander des scrutateurs parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude. Et puis, peut-être que quelqu'un pourrait nous rappeler quelle était la dernière campagne pour dire, venez dépouiller. Ben voilà, il n'y en a jamais eu. Je rajouterais juste sur la vérifiabilité que c'est comme pour le logiciel libre. On a le droit d'avoir accès au code source. On a le droit d'aller scruter. Ce n'est pas pour ça qu'on le fera. Mais le fait d'avoir le droit, déjà, ça permet de contrôler aussi le pouvoir. Bonjour. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu déplu, qui m'ont choqué. Tu as beaucoup avancé l'idée qu'un ordinateur n'ait pas de confiance parce qu'à l'écran, il n'affichait pas. Tu as dit qu'on ne pouvait pas avoir confiance en ce qu'il affichait. Moi, ce n'est pas une idée avec laquelle je suis d'accord parce que je pense qu'on peut avoir confiance en ce qu'il affichait. ou en maths, enfin, en les maths, qu'on a des systèmes de crypto qui peuvent nous permettre aujourd'hui auxquels on a confiance, qui sont plus ou moins sûrs et prouvés. Par exemple, tu as mis la blockchain dans les fausses idées. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que, notamment, dans la blockchain, tu as des systèmes de crypto qui permettent de la vérificabilité des données. Et en plus, elle permet de l'anima. Il y a une différence. Déjà, on peut avoir confiance dans ce qui se passe avec un ordinateur quand on peut vérifier atomiquement les opérations. Par exemple, quand on retire l'argent, on verra sur son relevé que l'argent a été retiré. Donc, on peut avoir confiance dans ce système parce qu'on va vérifier chaque opération. Le problème du vote, c'est qu'on est obligé intrinsèquement de faire une boîte noire parce que sinon, on va révéler qui va voter quoi. Et donc, c'est là où se pose le problème. Plus précisément, sur la blockchain, moi, j'ai un peu lu les trucs. effectivement, ça a l'air assez solide, assez intéressant. Mais on oublie plusieurs problèmes. On ne se connaît pas, la blockchain, elle va rester publique pour toujours. Et on ne connaît pas quelles seront les technologies ou les failles pour la suite qui vont arriver. Et c'est-à-dire que si on trouve des technologies, on pourra révéler les votes peut-être 20 ans en arrière. Donc, ça, c'est un premier problème. Ben oui, les algos, ils tombent les uns à la suite des autres. On l'a vu, pour l'instant. Et deuxièmement, il y aura forcément une interface. Une interface vraiment user-friendly où il faudra cliquer pour faire ça. On ne va pas demander aux gens de forger avec OpenSSL ou je ne sais pas comment ça se fait sur la blockchain leur certificat. Il faudra quelque chose qui soit facile à faire. Et donc là, c'est là qu'il y a une vraie faille principale. Par exemple, on peut penser au virus Zeus. Le virus Zeus, il a volé des millions de dollars dans les ordinateurs des gens parce que ils rentrent dans l'ordinateur des gens, ils attendent qu'ils se connectent et ensuite, ils volent les identifiants et il va faire les opérations à la place. Et il y a même des virus qui vont, je ne sais pas si Zeus le fait, qui vont aller changer les relevés de compte pour ne pas qu'on voit les problématiques. Du coup, ça fait presque tomber mon exemple sur c'est vérifiable quand on tire de l'argent. mais c'est vrai. Et donc là, ça pose un problème. Et de toute façon, quelqu'un de lambda qui n'est pas informaticien, comment il peut avoir une confiance dans ce système que même nous informaticiens, on a un objet comme se creuser la tête pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Comment on peut avoir une confiance ? Ce n'est pas vérifiable atomique, forcément, c'est une boîte noire. C'est ça la difficulté. On ne va pas leur dire mais tu fais passer le hash à tel moment, à tel truc, tu vas voir, c'est vérifiable. Oui, ça me dit ça. Il faut que les gens aient confiance dans le système de vote. Une urne transparente, c'est simple, on voit le truc qui tombe. Les gens, ils connaissent quelqu'un de 10 ans, ils comprennent comment ça fonctionne. C'est ça la difficulté. Donc, c'est pour moi ni sécurisé ni facteur de confiance. Sur la blockchain aussi, il y a le problème de la vérifiabilité globale. Tu es capable de vérifier que tu as bien voté, que ton vote a bien été pris en compte. De là à dire que l'intégralité du résultat est correcte. Aujourd'hui, il y a encore des problématiques sauf à lever justement l'anonymat du vote mais il y a encore des morceaux qui manquent que si chacun vérifie que son vote est correct, ça ne veut pas dire que l'intégralité du vote est bon. Il y a des nuances assez compliquées. Sur cette question, je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'il a été démontré, mathématiquement démontré, qu'on ne peut pas avoir à la fois respect de l'anonymat, vérification individuelle, chacun vérifie son vote et vérification universelle. C'est démontré. C'est comme rendre pi sous une forme fractionnelle. Enfin voilà, on ne peut pas, on n'y arrivera pas. C'est démontré. Donc il faut cesser de passer sa vie là-dessus. Mais j'avais une question. J'avais levé la main pour une question. Le vote, il a une caractéristique, c'est que pour que la liberté de vote soit respectée, c'est-à-dire pour que je puisse voter sans être influencée par mon patron, mon voisin, mon mari, mon enfant adolescent, etc., il faut que je vote seule. Et c'est en votant seule que je suis absolument certaine de voter librement. Il faut que je sois certaine que mon anonymat est respecté. Alors ça déjà, quand je vote sur Internet, qu'on commence par me demander mon identité, ça me pose un problème. Je vais avoir du mal à voter CGT. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que je vais quand même hésiter. On ne sait jamais. Bon. Et puis, il y a une autre problématique dont M. Suodo n'a pas parlé, puisque je vote seule. Il faut que je vote seule. Donc je ne peux pas me faire aider. Je suis toute seule devant la machine. Je ne connais pas d'autres applications qui exigent que les gens soient seuls devant leur machine. Est-ce qu'il y a eu des tests d'accessibilité et en particulier en ce qui concerne une population vieillissante et on sait qu'en plus ce sont les vieux qui votent et ce sont pour les vieux que les programmes politiques sont faits puisque les jeunes ne votent pas. Ils n'ont qu'à voter aussi. Donc les programmes politiques sont faits pour les vieux. Les vieux votent. Est-ce que les vieux sont tous capables de voter tout seuls et est-ce qu'ils le seront sachant que la population vieillit et se maintient en état de voter de plus en plus vieille il y a des gens pour ceux qui ont déjà tenu des bureaux de vote il y a des gens qui arrivent qui sont dans un état très gravataire. Est-ce qu'ils vont arriver à voter tout seuls ? Moi je n'ai pas la réponse c'est la réponse c'est pourquoi faire compliqué quand on sait faire simple c'est ça je suis d'accord avec ces questions-là qui doivent être posées alors pour changer pour changer c'est pas Twitter donc sur IRC est-ce qu'on pourrait quand même pardon je ne les mets pas dans l'ordre c'est pas bien premier arrivé premier servi le vote électronique malgré ses défauts n'est-il pas la seule possibilité bien qu'imparfaite de la mise en place d'une réelle démocratie par une sorte d'agora numérique où le citoyen vote les lois comme disait le FramaBlog il liquide la démocratie si nous la rendions liquide la question c'est est-ce qu'il faut abandonner l'anonymat pour avoir quelque chose de démocratique c'est ça c'est la question cette question elle revient à ça parce que la seule façon de pouvoir vérifier le vote c'est que l'anonymat tombe et de toute façon avec l'électronique à un moment donné on fera tomber l'anonymat a priori ou a posteriori parce qu'il y a des gens qui enregistrent tous les flux et des années après ils sont capables de les analyser avec des algorithmes et des fonctions mathématiques qui ont bien progressé on a des ordinateurs quantiques qui vont peut-être arriver des choses comme ça donc c'est la question est-ce que pour une véritable démocratie il faut abandonner l'anonymat alors moi je n'ai pas la prétention de donner la réponse mais je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question L'autre question porte sur les mécanismes de vote un peu plus compliqué vote par préférence type Condorcet est-ce que c'est un avantage des votes par ordinateur c'est que est-ce qu'on pourrait quand même implémenter ces votes plus compliqués mais plus justes à large échelle si on n'utilise pas d'ordinateur moi je n'exclus pas qu'on puisse se faire aider par des ordinateurs il faut regarder au cas par cas mais aujourd'hui un système simple c'est avec une urne transparente et puis on peut très bien trouver des façons d'y arriver autrement mais je ne l'exclus pas en tout cas c'est sûr que si on abandonne l'anonymat en dématérialisant ça peut poser des problèmes bonjour alors effectivement j'ai entendu une chose qui est tout à fait vraie c'est que les jeunes ne votent pas mais ici a priori il n'y a personne qui vient de se poser la question pourquoi est-ce que les jeunes ne votent pas la réalité c'est pourquoi est-ce que les jeunes ne votent pas parce qu'aujourd'hui on élit des gens qui sont des gens qui vont élire d'autres gens qui eux-mêmes vont élire d'autres gens qui vont finir par voter des lois qui au final sont complètement détachés des gens donc grosso modo démocratie c'est un joli mot mais c'est pas dans lequel dans quel système on est actuellement on est aujourd'hui dans un système oligarchique aussi simple que ça la vraie question c'est est-ce que justement la perte d'anonymat du vote le fait que ça soit un vote par électronique qui puisse être quelque chose qui permette de voter nous-mêmes et directement nos voix nos lois ne soit pas justement la meilleure arme qui est aujourd'hui possible pour pouvoir lutter contre toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui et qui plus est permettrait effectivement avec les quelques difficultés que représente le fait de faire un vote je vais dire signé et authentifié pour chaque personne pour moi faire pression sur 10 personnes au final pour leur faire faire des lois c'est relativement simple faire pression sur 6 millions d'habitants pour leur faire faire une loi ça devient quand même un peu plus compliqué bon il reste les médias tu pointes des vrais problèmes de la démocratie c'est indéniable et par contre la question c'est si on doit supprimer l'anonymat moi je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui il n'y ait pas des moyens de pression massifs sur la population est-ce qu'on va oser voter contre l'avis de son patron c'est ça la vraie question on voit bien que quand le vote est révélé les votes ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que le problème je ne suis pas sûr qu'il faille le prendre dans une population où il n'y a aucune pression effectivement le vote électronique non anonyme ça marche ça peut marcher très bien mais ce n'est pas la réalité de notre société c'est une société antagoniste avec des rapports de force et quand il y a un rapport de force il faut l'anonymat merci non excuse-moi c'était juste pour nuancer un tout petit point sur le taux de participation avec l'introduction du vote électronique pour les français de l'étranger en fait il y avait eu une étude qui avait été faite au niveau de la Tchéquie par quelqu'un qui n'est pas du tout en faveur du vote électronique donc on ne peut pas le soupçonner d'avoir bidouillé et il avait constaté qu'effectivement sur Prague même où il y a le consulat français on peut se déplacer physiquement il n'y avait pas eu d'augmentation de la participation avec l'introduction du vote électronique mais qu'en revanche pour toutes les villes qui étaient vraiment à la périphérie je crois c'était à partir de 2h30 de route de Prague où là on constatait une augmentation de la participation avec l'introduction du vote électronique par rapport aux autres scrutins et donc c'était juste pour nuancer un tout petit peu cet argument en disant ça ne joue pas du tout sur la participation en fait ça joue un petit peu quand il y a des notions de distance la question que tu poses elle est claire est-ce qu'il ne faut pas mettre des bureaux de vote ailleurs c'est ça quand il n'y a qu'une personne dans une ville est-ce que c'est nécessaire du coup quand il y a autant de gens ailleurs de leur donner de donner un poids à un vote dématérialisé comme ça dans nos élections avec tous ces problèmes là c'est voilà mais c'est vrai ce que tu dis c'est vrai je vais nuancer aussi un autre argument qu'on ne discute jamais c'est l'argument du et ça compte bien alors il se trouve que l'observatoire du vote depuis 10 ans bah vérifie est-ce que ça compte bien alors c'est pas facile on a Hervé expliqué qu'on ne pouvait pas vérifier mais il y a quand même des tout petits points qui sont encore vérifiables c'est les différences entre vote et émargement normalement c'est pareil il y a autant de votes que d'émargement bon la réalité n'étant pas la théorie il y a des petites différences et ce qu'observe l'observatoire du vote sur des échantillons absolument énormes c'est à dire à peu près un tiers des villes de même taille dans les mêmes départements en France donc c'est des échantillons plus que représentatifs si on prend les critères mathématiques c'est que quand on a retiré les urnes et qu'on a mis un ordinateur de vote à la place et c'est intéressant même au-delà du vote si on parle de l'informatique d'une manière générale on prend un système et puis on change un paramètre ce sont les conditions idéales pour faire des mesures quand on fait de la physique donc c'est vachement bien on change un paramètre et là depuis 10 ans qu'on fait ces expériences et bien sur toutes les élections sans exception l'observatoire du vote constate que les différences entre vote et émargement sont 3 fois 4 fois 5 fois on est au pouillème on est à 1 pour 1000 mais quand même on peut mesurer 3, 4 fois 5 fois plus importante que quand il y a du vote papier ça interroge ça interroge aussi sur le fait que les taux de vote blanc sont beaucoup plus importants maintenant qu'on distingue vote blanc et vote nul l'observatoire du vote observe qu'il y a à peu près entre moitié plus et 2 fois plus de vote blanc alors moi je suis informaticienne je sais qu'il y a des codes d'erreur dans les machines après tout est-ce qu'il n'y aurait pas des codes d'erreur qui annulent des bulletins de vote tout est possible puisqu'on ne peut rien observer que se passe-t-il dans ces machines que se passe-t-il c'est ma question je dois répondre à ce que se passe-t-il dans la question c'était dans les machines c'était un peu le sujet de la présentation voilà donc c'est bien d'avoir posé la question on va la transmettre est-ce qu'il y a d'autres questions ? je vais parler de la blockchain bien sûr sur la blockchain il y a plusieurs aspects c'est pour ça quand on met fausse bonne idée en disant juste la blockchain le problème est évidemment plus compliqué que ça d'abord la blockchain en elle-même permet d'assurer un certain nombre de propriétés sur ces propriétés on peut bâtir des systèmes de sécurité des programmes mais c'est ces systèmes qu'il faut évaluer donc on ne peut pas dire la blockchain c'est une solution au problème du vote électronique ou bien ça n'en est pas une on ne peut critiquer au sens dire que c'est bien ou dire que c'est mal qu'une solution complète dont la blockchain est un composant et en général c'est souvent ça dans les trucs de sécurité on se focalise sur le composant qui est déjà le plus solide et on oublie tous les autres le cas typique c'est la crypto tout le monde se focalise sur des conneries genre RSA versus courbe elliptique et tout le monde oublie le générateur aléatoire qui est bogué et qui n'est pas aléatoire du tout donc là on risque d'avoir le même genre de problème donc on peut avoir des solutions de super crypto super bien et que ça ne marche pas quand même par suite d'un autre composant donc après l'autre problème que pose l'usage de la bioclaine c'est celui que tu as rappelé qui est le truc le problème de toutes ces solutions c'est qu'elle est peut-être géniale mais qu'il faut que chaque citoyen puisse en évaluer la sécurité je ne parle même pas de la fameuse mamie du Cantal je parle de quelqu'un qui est informaticien mais qui ne connait pas la sécurité et la cryptographie il faut quand même qu'il puisse évaluer la sécurité du truc et donc les solutions à base de bioclaine c'était un peu l'exposé que j'avais fait hier c'est pas si simple que ça de valider à part ça c'est une solution super cool et j'espère qu'on l'adoptera ça fera du boulot pour les consultants en blockchain juste aussi une dernière remarque est-ce qu'on n'a pas un petit problème symbolique c'est-à-dire que finalement le système qui a été inventé au 19ème siècle à la 3ème république de voter en masse on s'aperçoit que c'est peut-être l'optimum technologique et au jour où on est habitué à faire une mise à jour de n'importe quelle application tous les 3 mois en disant c'est vachement plus moderne ça apporte vachement plus de fonctionnalités oui voilà c'est vraiment je pense que là il y a vraiment un vrai problème symbolique qu'on aura du mal à franchir dans la tête des gens et on n'arrivera pas à se détacher de ça malheureusement est-ce qu'il ne faudrait pas inventer d'ailleurs du coup de dire à quelles conditions ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gérer ça de manière on a déjà perdu comment on peut faire pour mitiger ou éviter les conséquences moi j'en suis maintenant là Juste pour compléter ce que vous venez de dire par contre là je pense qu'il faut faire attention c'est qu'il y a le système du pied dans la porte vous savez on vous demande l'heure et après je peux vous demander 5 euros vous me les donnerez si vous n'avez pas demandé l'heure vous m'auriez envoyé sur les roses et là en fait on va avoir un système qui va être très simple on va avoir une comptabilité à l'instant T des votes alors évidemment vous disiez sur le moment si on prend aujourd'hui on dirait oui peut-être que les gens vont s'en servir qu'au niveau genre des grands groupes alors à 18h je passe à 19h je ne passe plus mais qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans on a commencé à accepter l'idée de l'instant T présent tout le monde a un résultat qui dit que dans 10 ans on ne va pas me les afficher ces résultats et on sait en psychologie sociale si on vous affiche les résultats vous allez voter dans ce sens là si vous êtes très très impliqué vous allez vous extrémiser dans vos votes il y a plein d'études des études qui ont 50 ans je ne les invente pas on peut sortir plein de noms si on commence à rentrer dans ce système là avec des possibilités d'afficher à l'instant T puisqu'on va dire c'est les machines c'est exact il n'y a pas plein de gens je ne peux pas dire il faudra plein de gens pour compter tout puisque c'est exact et c'est maintenant toutes les choses qui vont pouvoir être mises en place et il va y avoir un contrôle des votes c'est très facile de manipuler une population plus il y a un grand nombre plus c'est simple comme je dis ce n'est pas moi qui l'ai inventé on le sait des études aux Etats-Unis en France en Russie il y en a énormément et c'est très facile de le faire et c'est très dangereux ça aussi et c'est l'histoire du pied dans la porte donc quand est-ce qu'on rentre et si on rentre ça va donner quoi après et ça va aller donc très vite avec des mises à jour très rapides de ce qu'on est prêt à accepter une autre question rendez-vous en 2017 merci en tout cas pour cette conférence merci Applaudissements